Francis Huster et son déceint en scène face à face pour terminer cette émission. On a vu tout ce qu'on pouvait déjà sur cette pièce, en tout cas moi, puisque... Et je m'en excuse, plutôt que je vous demande de m'en excuser, je ne l'ai pas vue. Mais en revanche, mes deux camarades, Natacha Polony et Audrey Pulvarisson, elle n'est pas le même jour, je crois, l'une et l'autre. Non, ça nous arrive de ne pas faire des choses ensemble. Elles ne sortent pas tout le temps ensemble. Alors je commence peut-être par Audrey et puis on terminera par Natacha. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bronx ? Moi, j'ai dit déjà tout à l'heure que j'avais trouvé formidable que Francis Huster puisse comme ça s'effacer derrière le rôle. J'ai trouvé quand même que le texte avait un petit peu vieilli. Ce qu'il raconte est universel, ce qu'il raconte est encore tout à fait d'actualité. Mais je me suis demandé si un petit travail peut-être de resserrage, de réécriture, pour le rendre un petit peu plus nerveux, n'aurait pas été nécessaire. Steve, je suis ça là-dessus peut-être ? Le spectacle, aujourd'hui, il fait 1h20. Et honnêtement, je n'ai pas le sentiment que ce soit long. Donc il y a peut-être des moments qui vous intéressent moins que d'autres. Et peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentez moins impliqué que d'autres par rapport au récit. Mais je trouvais que c'était bien qu'un personnage comme ça se retrouve sur les marges du perron de son enfance et qu'il passe un peu en revue toutes les thématiques qui ont fait qu'il a fait ses choix à lui. C'est-à-dire l'amour, le racisme, l'argent, les valeurs. Voilà. Et aujourd'hui, je me vois mal faire un texte plus court par rapport à ça. En tout cas, on y croit dès le début. J'ai envie de vous demander, si vous pouviez nous faire la scène du test de la voiture, si vous vous en souvenez, à froid comme ça. Oui, je m'en souviens. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est merveilleux. C'est le moment où Sonny, donc le parrain, demande à Cologgio, qui a maintenant 17 ans, il faut que je me lève peut-être. Et prenez le micro, si vous voulez, ça serait peut-être plus facile. Ah non, non, ce n'est pas la peine. Sonny, Sonny, j'ai un problème, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je m'occupe de quelqu'un ? Tu as besoin d'argent ? Non, non, ce n'est pas ça, mais non. Voilà, j'ai rencontré une fille et elle me plaît bien. Seulement, elle est noire. Je ne sais pas quoi faire. Ouais, ouais, c'est un petit problème, en effet. Pour moi, je te rassure, mais pour le quartier, parce que tu vois, ici, c'est comme une entité, quoi. Tous ses cerveaux, ils n'en forment qu'un. Pas les plus intelligents, crois-moi. La seule chose que je peux te dire, laisse parler ton cœur. Chaque fois que tu racontes ton cœur, tu commettras une erreur. Tu sais, c'est comme les mariages d'argent. L'argent, il ne se met pas sous les couvertures quand il se retrouve tout seul dans le noir, tous les deux. Je vais te dire une chose. Trois, crois-moi. Tu rencontres trois filles dans ta vie. Une tous les dix ans. C'est comme les grands boxeurs. Sugar Robinson, Marciano, Joey Louis. Tu sais, regarde-moi, des fois, ça arrive, tu rencontres les trois en même temps. Moi, j'ai rencontré les trois femmes de ma vie à 16 ans. Alors depuis, je ne sais jamais si une femme m'aime vraiment. Mais toi, elle t'aime pour toi. Ah ouais. Ouais, je te remercie. Et dis-moi, comment je fais pour... Bah, écoute, on va faire le test de la... On va faire le test de la portière. C'est quoi le test de la portière ? C'est infaillible. Alors écoute, tu prends la voiture, tu vas au lycée, tu arrives, tu te gardes juste devant là où elle t'attend, en bas des marches. Et puis, t'appuies sur les deux boutons de porte pour les verrouiller, tu vois. Tu claques les portes, tu sors par l'arrière, tu lui tends le bras, tu la descends, tu ouvres la portière, tu la laisses s'asseoir, t'attends bien qu'elle soit assise. Puis tu claques la porte et tu regardes par l'arrière. Si jamais cette fille-là ne soulève pas le bouton de la porte pour que tu puisses l'ouvrir, tu la plaques. Quoi ? Si jamais cette fille-là ne soulève pas le bouton de la porte pour toi, c'est qu'elle est égoïste. Et ça, c'est que la pointe de l'iceberg. Alors tu la plaques. Euh, mais non, mais je comprends pas. Tu te fasses où ? Je pensais que derrière, il y avait... Moi, je... Je vais bien rester. Continue, Francis, continue. Moi, écoutez, j'ai pas pu aller au bout de Parisien, j'avais gratos le spectacle ici. On était contents, c'était une diffusion. À France 2, il disait, laisse, laisse, on l'a gratos. C'est la captation en direct sur France 2, c'est formidable. Ce qui est émouvant, puisqu'on est entre nous, je veux te répondre par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut que tu saches, parce que toi, t'étais pas né, mais moi, j'étais né. Et tu peux pas savoir ce qui se passait en 1960. Il y avait un président qui s'appelait John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, et lui et son frère ont imposé aux États-Unis, pour les Noirs, des libertés qui n'existaient pas. T'avais pas le droit d'aller dans le même lycée, t'avais pas le droit de monter dans le bus, t'avais pas le droit d'aller dans le même bar, t'avais droit à rien. Ils les ont tués pour ça. Ils ont tué Martin Luther King pour la même raison. Mais s'il n'y avait pas eu les Kennedy, il n'y aurait pas eu 10 ans d'avance. Ça, il faut le savoir. Et quand on joue justement une pièce comme ça, c'est assez émouvant, parce que le héros, par exemple, il est amoureux de cette jeune fille qui a 16 ans. C'est vraiment ce qui s'est passé avec Palmin Terry. Tout le monde lui a tourné le dos. C'était pas possible. Tu pouvais même pas prendre, comme il le raconte dans la pièce, tu pouvais même pas prendre une Noire dans tes bras à cette époque-là. Voilà. On te tuait, on te lynchait. C'est pas du bobard. Ça arrivait. Moi, j'ai été là-bas à cette époque-là. J'avais un copain qui était américain, Charles Accord, il y a. Et ses parents sont morts. Son père, il était au CHEP, le truc de l'armée. On se rend pas compte des progrès qui ont été faits. Alors c'est pour ça qu'on donne toujours de l'Amérique une image qui n'est pas tout à fait celle qui est la bonne. Il y a des gens qui ont vraiment lutté et qui ont payé ça de leur vie. Alors je trouve ça magnifique un gars comme Palmin Terry qui aurait pu justement tourner marre. Puisqu'il était impliqué dans la mafia. Qu'un type comme ça, il est là, il est beau, ce homme-là. Il a d'ailleurs, il a deux ans de moins que moi. Il a une famille, il s'est battu pour des valeurs. Il a une belle tête de mafieux quand même là. Il faut quand même dire les choses. Natacha, Natacha. Oui, vous venez de nous montrer exactement ce qui se passe dans la pièce. Et c'est ça qui est formidable. C'est que cette pièce est un récit. Et c'est un récit qui prend vie tout à coup. Mais c'est vrai qu'on a la sensation quand on vous regarde, et c'est très étonnant, que c'est une performance, mais qu'en même temps, cette performance fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire, et pas tant, ce type est en train de nous montrer tout ce qu'il sait faire. Ça marche, c'est-à-dire qu'on oublie la performance. Mais tout de même, c'est assez étonnant dans votre carrière. Il y a ce goût de la performance, on l'avait vu avec la peste. On a l'impression que vous êtes attiré par les textes qui vont justement impliquer cette espèce de plongée totale, quelque chose qui vous absorbe et qui nécessite vraiment qu'on s'abandonne totalement au théâtre. Oui, parce que je pense que, si tu veux, ma politique à moi, c'est le théâtre, dans le sens où on parlait tout à l'heure de Lorenzaccio. Je vais quand même raconter une anecdote. Il y a une sur de Gaulle pour faire marrer tout le monde, qu'on n'a pas pu dire là-bas, vous la connaissez certainement. De Gaulle, c'est Barraud qui me l'a raconté. Il est à l'Odéon, il y a une pièce de Claudel. Il va pisser à l'entracte et il y a Malraud qui est juste à côté de lui. Et Malraud, et c'est la vérité, Malraud se penche vers de Gaulle et lui dit, mon général, belle pièce. Et de Gaulle lui dit, regardez devant vous. Tu la connais, cette pièce ? Je connais ça. Mais c'est vrai que le jour, par exemple, le jour de Lorenzaccio, tu parlais de 1 million de disques, j'ai joué la peste devant 1 million de spectateurs, tu vois, à travers le monde, un peu partout. Le jour de Lorenzaccio, il y avait donc l'Eurovision, c'était la première fois en direct. Et il y avait 220 millions de téléspectateurs, 220 millions. Alors, tout le monde était là, une distribution sublime, 60 acteurs, toutes les stars du français, mise en scène de Zéphirelli, chef-d'oeuvre total. Et à 8h20, je n'étais toujours pas là. Je jouais à Lorenzaccio, je n'étais toujours pas au français. J'avais été en haut de l'avenue de l'Opéra pour m'enlever le trac. Et j'avais été voir un film avec Belmondo, justement. Je crois que c'était le magnifique, il me semble. Et puis, j'ai redescendu à 8h10, 8h15, à 8h18, alors que c'était en direct, à 8h30. Et Dux m'attendait en haut de l'escalier. Il me voit arriver, il dit, c'est complètement fou. Je dis, non, non, vous verrez, ce n'est pas moi le fou, c'est les autres. Ils sont tétanisés, moi pas. Je suis monté 30 secondes dans l'ascenseur, j'ai été dans ma loge, j'ai mis le costume, je suis redescendu. Paf, le rideau s'est levé, une lettre à la poste. Et pourquoi ? Parce que je pense que le métier de comédien... Ça, c'est pour justifier le fait qu'il arrive au dernier moment au gouffre parisien. C'est simplement pour expliquer, je vois par rapport à ce que tu fais, c'est que le métier d'acteur, tout le monde dit toujours, c'est la mémoire, c'est répété, c'est là, t'as tel... C'est pas vrai, le métier d'acteur, ça c'est la technique comme le musicien, mais ce qui différencie, c'est l'émotion. Et quand on a des metteurs en scène comme lui, il a été boxeur aussi, il a oublié de dire ça à Steve, tu peux te mettre torse nu, t'avais juré que c'était un triomphe, mais tu as torse nu et tu vas voir. C'est l'ensemble, boucher, boxeur, c'est l'ensemble, gros détail. Il travaille sur l'émotion, c'est-à-dire qu'il y a le texte, mais le texte, il ne veut rien dire s'il n'y a pas l'émotion derrière qui justifie que tel ou tel personnage dit ça. Et moi, je trouve que c'est un métier bouleversant acteur, au théâtre en plus, parce que l'émotion, tu la partages tout de suite. Vous avez l'impression d'avoir sacrifié des choses à ce métier d'acteur ? Oui, bien sûr. J'ai sacrifié ma vie. Ma vie privée, ça a été terrible. Je suis séparé de Christiana, j'ai mes deux filles qui sont des merveilles et des trésors. Si j'avais fait un autre métier, on serait toujours une famille. Et puis, avant Christiana, j'ai eu aussi d'autres femmes dans ma vie et c'est pareil. Et même votre propre famille, frère, sœur, qui disent... J'ai tout sacrifié, oui. Qui disent, on ne le voit pas assez, on ne le voit jamais, il n'y a que théâtre qui compte. C'est impossible. Vous n'avez jamais été polygames. Un dernier mot. Je suis obligé parce que ça m'avait fait marrer cette histoire. Puis là, on a affaire à deux monstres, on va dire un monstre du cinéma qui de temps en temps fait du théâtre Alain Delon et un monstre du théâtre qui de temps en temps fait du cinéma Francis Huster. On peut dire que c'est un peu ça, c'est l'inverse l'un et l'autre. Et alors là, cette mini querelle comique sur les Miss France, qu'est-ce que ça m'a fait rigoler. Vous n'étiez pas d'accord avec Alain Delon sur ce que c'était qu'une bonne Miss France ? Comment ça s'est fini cette affaire-là ? Vous les avez testées tous les deux ? Non, je ne dis pas tout simplement que c'est une fille formidable qui a été Miss France, Miss Alsace, qui n'a pas la langue dans sa poche et qui justement est vraiment très sympa. Complètement. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'une Miss France, ce n'était pas simplement une Miss Fesse. C'était quelqu'un qui devait avoir quelque chose dans la tête. Mais tu ne vas pas me faire dire quelque chose. On se tutoie puisqu'il est 3h du matin. Oui, mais Alain Delon, il a dit que vous n'y connaissez rien, on Miss. Mais il a raison, je n'y connais rien, moi, on Miss. Mais bon, en tout cas, j'y connais peut-être en femme. Mais franchement, sérieusement, au-delà de sa carrière qui est, ce n'est pas mon opinion, c'est l'opinion de tout le monde, Brad Pitt, DiCaprio, je les adore, ils sont sublimes, Tom Cruise et tout. Ils n'ont pas fait Rocco et ses frères avec Visconti, il a fait des choses merveilleuses. Et parce qu'il était l'homme le plus beau du monde, on a dit des choses de lui en tant qu'acteur. Ce qu'il fait dans la piscine, c'est tout à fait remarquable. Dans plein soleil et tout, c'est un grand acteur. Moi, j'ai eu la chance vraiment de travailler avec lui pendant des mois et des mois. Et c'était bourré dans la pièce de Schmitt, qui était magnifique. Alain Delon a caricaturé lui-même Alain Delon. Il s'est suicidé lui-même, il s'est tué lui-même. Mais c'est un immense acteur. Et s'il avait la chance, comme d'autres acteurs aux États-Unis, si jamais il pouvait... Et peut-être, je ne sais pas si Claude Delouche à ce temps-là nous écoute, mais je suis sûr que le jour où il tournerait avec Claude qui lui laisserait sa liberté, il s'imposerait. Et en plus de ça, c'est pour ça que j'en parle, c'est un type qui, humainement, il t'arrive quelque chose, il ira te chercher au fin fond du Nicaragua. Lui, il ira vraiment. Parfait. Hommage donc à Alain Delon. Merci Steve Suisse d'avoir accompagné ce soir Francis Huster. Ça s'appelle Wurz, c'est au Théâtre des Bouffes parisiens en ce moment. Ne ratez pas Huster dans cette pièce. Vous pouvez rejoindre vos places.